La deuxième édition, c'est toujours avec Amadou Marcel-Thor. Bonjour. Chantal Ninkiema, bonjour. Mesdames, Messieurs, bonjour. Afrique Alia 2018 porte déjà des fruits. Deux potentiels investisseurs se sont prononcés avec des projets dans le bâtiment et l'élevage, entre autres. Ils en ont discuté hier avec le premier ministre Paul Kabatiba. Au Rôme Régional des Femmes de l'Est Afada, le ministre Laurence Ilboudo encourage l'entrepreneuriat féminin. Elle a même lancé à Tengkodogo un projet d'un centre d'incubation féminin. 100 000 actes de naissance au profit des enfants de la région du Sahel. Une initiative du gouvernement lancée en novembre-d'année. La fin de l'opération est marquée par la remise officielle de remise d'actes de naissance à Dori. Explication de ces éditions dans cette édition. Des entreprises étrangères désirent s'installer au Burkina dans les domaines du bâtiment et de l'élevage à la faveur d'Africa Alia 2018. Une délégation de ces entreprises a été conduite hier par le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina chez le premier ministre pour en parler. Bon nombre de projets sont attendus. Écoutez Oumaru Jugo au micro de Amado Ouidraou. Il y a un franco-italien qui a proposé de créer au Burkina des chambres froides. Ça, ça va être en discussion avec le ministère du commerce. Il y a des projets avec la Tunisie, avec les Pays-Bas. Avec la Tunisie principalement dans le domaine du bâtiment et divers domaines. Avec les Pays-Bas, je pense que c'est dans le domaine de l'élevage. Et ils ont discuté de manière approfondie avec le premier ministre. Et une séance de travail est prévue avec le ministre du commerce pour aller plus loin par rapport aux projets qu'ils ont au Burkina Faso. Mais le plus important, c'est que les entreprises puissent s'installer et créer des emplois et des richesses dans le pays. Et c'est avec beaucoup de plaisir qu'il a accueilli toutes ces requêtes et répondu favorablement aux préoccupations des chefs des délégations de passage. Également, une délégation de l'Association internationale des maires francophones a échangé hier avec le premier ministre sur des projets de financement local, d'établissement d'actes d'état civils et de mise en réseau des villes l'UICL. Cette association regroupe des maires d'une quarantaine de villes venues de 100 pays. Des précisions avec Pierre Baillé, secrétaire permanente de l'Association internationale des maires francophones. Il est au micro de Xavier Belémie Gris. Nous sommes venus parler avec le premier ministre pour lui faire part de notre expérience, notre savoir-faire, en matière de maîtrise des finances locales, en matière de concertation, de dialogue à quatre, c'est-à-dire avec l'État, les collectivités locales, les bailleurs de fonds et l'expertise territoriale. Son excellence a été ravie de nous recevoir, ravie de savoir combien on a aidé les villes à progresser, à améliorer leur autonomisation financière pour qu'elles dépendent beaucoup moins des finances de l'État. Nous avons dans la sous-région plusieurs projets au-delà de celui-là. Nous avons des projets d'État civil, des projets, je vous l'ai dit, de finances locales et aussi de mise en réseau des villes du Sahel pour qu'elles puissent mieux travailler ensemble et apporter des solutions aux problèmes des populations, notamment des populations migrantes. Notre travail, c'est de rassurer les autorités centrales, faire en sorte que les collectivités territoriales fassent bien comprendre qu'elles travaillent avec les États, avec les Parlements. Il est important de savoir que les mères qui sont proches du terrain sont aussi proches de vous pour vous soutenir dans votre travail. L'État civil est preuve d'existence de toute personne. Pourtant, dans la région du Sahel, il sont nombreux les enfants qui ne possèdent pas d'actes de naissance. Et pour douter chaque enfant d'actes de naissance, le gouvernement a lancé depuis novembre dernier une opération de délivrance massive d'actes de naissance. L'opération est à sa fin. Elle a permis d'établir 100 000 actes de naissance au profit des enfants du Sahel. Le ministre en charge de l'administration a procédé à la remise officielle de ces actes. Jeudi dernier, Adouri, c'est Rouson. La remise officielle de ces actes de naissance consacre la fin de la campagne massive de délivrance d'actes de naissance initiée par le gouvernement burkinabé dans la région du Sahel. L'opération a permis de délivrer 100 000 actes de naissance au profit des enfants de 0 à 15 ans. Simon Sawadogo, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Il est important que chaque enfant qui naît puisse avoir ce document pour délivrer l'acte de naissance. C'est ça qui justifie juridiquement son existence. Parce que ça va lui permettre d'avoir un nom qui va permettre l'enfant d'aller à l'école. En temps de paix, donc, de travailler pour les politiques économiques de développement, en temps de crise, on peut savoir d'où vient l'enfant pour pouvoir apporter des secours appropriés. Le coût de l'opération s'élève à plus de 74 millions de francs CFA. Et l'UNICEF a contribué à hauteur de 35 millions, soit 47% du budget total. Bernard Kitambala, chef du bureau UNICEF Sahel. Il est déplorable de constater que de temps en temps, on a des enfants qui n'ont même pas de nationalité, parce qu'ils n'ont pas de documents, attestant d'où ils viennent, de quels parents ils sont nés et comment ils sont. Et alors, l'avenir de ces enfants est sombre lorsqu'ils n'ont pas de documents. Et pour nous, pour leur protection, nous pensons qu'il est toujours important de soutenir cet effort du gouvernement. Que les citoyens d'un pays soient bien connus, qu'on planifie en leur faveur, et qu'ils aient l'accès à tous les droits civiques, sociaux, politiques, économiques. Dans l'autel, moins d'un enfant sur deux possède un acte de naissance, selon l'UNICEF. C'est le ministre en charge de l'administration d'inviter les parents à l'arrêtement immédiat des enfants dès la naissance. Pour Simon Sawadougou, cela permettra d'avoir des données fiables pour les politiques de développement. C'est l'ouson d'Ori RTV. Quand l'information est votre métaux, la RTV est le thermomètre. Les femmes du centre S vont bientôt bénéficier d'un centre d'incubation féminin en entrepreneuriat agricole. Le projet a été lancé jeudi à Tengkoudougou et devrait apporter une plus-value pour les productrices de Bagré et celles de Tengkoudougou. Le projet est porté par la CDAO et financé par le fonds espagnol Nazi Ouattara. Le centre d'incubation féminin en entrepreneuriat agricole vise la réduction de la pauvreté des femmes rurales. Cela à travers la création d'entreprises, leur professionnalisation et leur modernisation. Un projet de l'agent d'exécution des programmes de l'Union africaine porté par la CDAO en Afrique de l'Ouest. Fatmata Diasso, commissaire aux affaires sociales et du genre de la CDAO. La mise en œuvre, c'est d'abord le Burkina Faso qui a été choisi dans le cadre de ce projet d'autonomisation des femmes qui marque vraiment la transformation de nos femmes agricultrices en femmes leaders dans l'entreprise. Qu'elles soient beaucoup plus outillées dans la gestion, informées du marché, parce que l'information du marché est capitale pour l'accès aux bénéfices des produits qu'elles mettent au niveau du marché. Et pour faire des femmes agricoles du centre-est, des leaders d'entreprises, le projet accompagne 300 productrices dans l'optique de créer et formaliser 20 prototypes de produits. D'où la joie du ministre en charge des questions des gens, Laurence Ilboudo. Nous les femmes, nous avons besoin d'être organisées et formées. Nous apprenons sur le tas. L'apprentissage comme ça ne peut pas nous aider à produire à grande échelle. D'où l'intérêt de ce centre qui sera là pour 15 mois, encadrer ces femmes à voir comment elles peuvent améliorer leur production, comment elles pourront tenir une bonne comptabilité, comment elles pourront du centre-est ravitailler tout le Burkina Faso. Un service d'appui conseil assuré par la maison de l'entreprise qui a déjà enregistré près d'un milieu de candidatures. Un engagement qu'espère les bailleurs de fonds au Libéria, le deuxième pays ouest-africain, bénéficiaire de ce projet. Nase Ouattara, de retour de Tengkodogo pour la RTV. Après Tengkodogo, c'était au tour des femmes de la région de l'Est de recevoir hier le ministre de la Femme. À Fada, elles ont échangé et fait des doléances et des recommandations. Pour l'occasion, trois femmes de la région ont été distinguées meilleurs en entrepreneuriat. J'ai gagné le premier prix, un prix vraiment qui m'honore beaucoup. C'est une invite à mieux faire, à innover, à créer encore davantage. Cet enthousiasme de Georgette Diallo, meilleure entrepreneuse de la région de l'Est, pourrait être entravée par l'accès difficile au crédit. Une difficulté commune à toutes les femmes de la région. Clarisse Tankwano est la coordonnatrice régionale des femmes à l'Est. La plupart des entreprises ont des problèmes financiers. Les micro-finances, la procédure est vraiment longue. Si on pouvait alléger cette procédure pour permettre aux femmes d'avoir un peu de sous pour leur activité, pouvoir s'en sortir. En plus du difficile accès aux micro-finances, il faut ajouter cellules à la terre et les violences familiales. Et l'identification de ce problème qui bloque la participation de la femme à la gouvernance et au développement local est déjà un pas vers son épanouissement aux yeux du ministre Marie-Laurence Ilboudo. L'objectif, c'est la participation effective des femmes aux discussions. Le plus important, c'est d'identifier le problème pour surmonter tous les défis que les femmes de la région de l'Est auront à avoir en face. Elle a envie que le combat ne serait gagné sans leur implication. Un geste de solidarité aux personnes vulnérables d'une valeur de 7 millions de francs CFA a également ponctué cette onzième étape sur les forums régionaux des femmes. Rasmata Ouedrago, Fada RTV. C'est parti également à Gawa pour la cinquième édition du Forum Régional des Femmes du Sud-Ouest initié par l'Association pour la Promotion Féminine de Gawa. Débuté hier, trois jours d'activité sont prévus sur le thème La problématique de l'éducation des jeunes filles, quelle perspective. Le reportage de Sondé Adama Samou. Pendant 72 heures, des activités sportives, un panel, une exposition vente, une kermesse et l'art culinaire sont au menu du cinquième Forum Régional des Femmes du Sud-Ouest. Ce forum qui vise à mobiliser les acteurs régionaux sur la nécessité d'investir dans l'éducation des jeunes filles bénéficie de l'accompagnement des premières autorités régionales. Salif Ouattara, secrétaire général de la région du Sud-Ouest. La PFG est une association très dynamique qui oeuvre dans la région du Sud-Ouest. C'est une association qui a plusieurs programmes, plusieurs actions. Nous la voyons à pied d'oeuvre. Notre présence témoigne de notre solidarité, notre soutien aux activités de cette association qui abat d'énormes tâches pour le développement de la région du Sud-Ouest. Valoriser les femmes battantes de la région du Sud-Ouest est l'objectif visé par la PFG à travers la tenue annuelle du Forum des Femmes. Cette année, la réflexion porte sur la problématique de l'éducation des jeunes filles. Un thème opportun, affirme la présidente de l'association pour la promotion féminine de Gawa, INI Damien Nkouraba. Dans tous les cas, aujourd'hui, la question de l'éducation des jeunes, d'une manière générale, des filles en particulier, ce sont des maudieux. Le taux même des grossesses en milieu scolaire est très élevé. Je pense que sur le plan national, nous sommes les premiers. Il y a le fait qu'elles ne s'autogèrent pas, il faut qu'elles prennent leur dessin en main. C'est ce qui nous a amené à créer d'abord le centre d'éducation non formelle des filles non scolarisées et déscolarisées. Ce centre forme les filles en couture, en coiffure et en tissage. L'épilogue de ce Forum régional des femmes du Sud-Ouest connaîtra une remise de kit à des jeunes filles du centre en fin de formation. Sondé Adama Sanoukawa, RTV. Un service de qualité au niveau des postes passe par la formation des ressources humaines. Une des conclusions des travaux des pays membres de la Conférence des postes des États de l'Afrique de l'Ouest, CPAO. Les travaux se sont achevés hier à Ouagadougou, à Ouidrago. Entre les différentes communications et les échanges sur leurs préoccupations, les 15 pays membres de la Conférence des postes des États de l'Afrique de l'Ouest, CPAO, sont anonymes qu'il faut mettre l'accent sur la formation. Le secrétaire de la CPAO, Louis Blaise Akabrou. Nous allons adopter une déclaration pour dire qu'il faut que désormais, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, on parle d'un seul langage. Qu'on mette ensemble en synergie les besoins, mais aussi les forces de nos écoles. Cette déclaration va se publiquer à tous les États, à toutes les postes. Nous souhaitons que les postes s'allient sur cette ligne de postes. Une ligne de conduite qui va sans doute permettre de relever les défis dans le domaine postal au niveau de la sous-région, selon le secrétaire de la CPAO. Tous les secteurs d'activité, y compris la poste, font face à des énormes défis liés à l'évolution technologique aux besoins des clients. Et pour être à la hauteur de ces défis, il faut disposer non seulement des ressources matériels, mais aussi des ressources humaines averties et performantes. Au moment où nous allons vers l'harmonisation des États de la Sud-Yahouk, il était important de réunir tous ceux qui traitent des ressources humaines, travailler ensemble et voir quelle est la lue du monde en matière postale, afin que les enseignements dispensés dans leurs écoles soient adaptés aux exigences de l'hiver. Définir une politique régionale de formation harmonisée était au centre des débats des 48 heures de travaux de la conférence des postes des États de l'Afrique de l'Ouest. En bref, un ancien colonel sud-africain accusé d'avoir tenté de renverser le gouvernement du Soudan du Sud a été condamné à la peine de mort par Pandézon vendredi par un tribunal sud-soudanais. William John Handley, 55 ans, avait été engagé en 2016 comme conseiller par l'ancien vice-président et chef de la rébellion Riek Machar pour apporter son expertise technique, notamment à l'intégration alors prévue des forces rebelles dans l'armée nationale. Le président du Ghana a investi hier un procureur spécial chargé de mener la lutte contre la corruption dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, souvent cité en exemple pour sa bonne gouvernance, mais qui a reculé de 7 points en deux ans dans le récent classement de transparence internationale. La mise en place de ce comité spécial de lutte anti-corruption ne doit en aucun cas être un outil de vengeance ou de persécution, a souligné le chef de l'État pendant une cérémonie à la présidence. Neuf jours après un carnage au fusillage d'assaut dans un lycée de Floride, son gouverneur républicain a appelé hier à positionner un policier dans chaque école publique de l'État. Rick Scott s'est également prononcé pour un relèvement à 21 ans de l'âge légal pour acheter une arme. Une idée combattue par la National Rifle Association. Le président Donald Trump a de son côté affirmé que le jeune homme de 19 ans qui a fait 17 mois dans son ancien lycée de Parkland aurait été stoppé si des enseignants de l'établissement avaient été armés. Et toujours le président américain Donald Trump a annoncé hier de nouvelles sanctions visant à isoler encore plus la Corée du Sud quelques heures après l'arrivée de sa fille Ivanka en Corée du Sud pour la fin des Jeux olympiques. Ces mesures visent plus de 50 sociétés de transport maritime et navires qui, selon l'exécutif américain Air Pyongyang, ont contourné les nombreuses restrictions auxquelles le régime est asségeti. La 18e journée du championnat national de première division a débuté hier avec le match avancé entre l'AS Police et le Raimo FC. Les policiers se sont imposés par un but à zéro. L'assure du programme avec Jean-Baptiste Bouddha. Samedi, au municipal, on suivra avec intérêt la confrontation AS Sonabel débordante d'énergie contre la Swainenga convalescente à 16h. A la même heure, au stade municipal de Banfora, une autre confrontation qui va produire certainement des étincelles, USCO ASFB, le premier contre le troisième. Au stade Wobi de Bobo du Lasso, la Gèbre accueille Salitas, qui ne cache plus ses ambitions d'être championne de ce face au foot. A Ouagadougou, le stade Ducatoute abrite deux matchs, à savoir USFA Bobo Sport à 16h et à 18h15, USO RCB. La clôture de cette 18e journée va intervenir lundi prochain avec le retour des ex-Africains, qui vont miser toutes leurs forces sur le championnat domestique. Au stade municipal, l'ISOFU Joseph Conombo, RCK Santos à 16h et l'opposition EFO Majestic SC de Sapone à 18h15. Le football toujours, la finale de la Coupe UFAO-UFAO d'Amans. Dispute ce samedi à Bijan entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Toujours en sport, les Jeux nationaux sociaux olympiques ont débuté hier matin à Ouagadougou. Ce jeu regroupe les athlètes défiants intellectuels à travers plusieurs disciplines spécifiques visant à leur réinsertion sociale. Suite à la mauvaise campagne cotonnière enregistrée la saison dernière, les acteurs de la filière se rejettent les responsabilités. Les producteurs réclament le coton OGM auparavant retiré pour mauvaise qualité. Quand on sait que la culture du coton conventionnel rime avec l'utilisation massive des produits photosanitaires, avec toutes ces conséquences. Néanmoins, la culture du coton contribue à la déclaration de la dégradation de l'environnement pour le chroniqueur Arunasana. Écoutez-le. Après une mauvaise campagne cotonnière où les intrants ont été indexés, des producteurs réclament le retour du coton OGM. Malgré la grosse inconnue liée à ce coton en termes de rendement de résistance aux attaques acrydiennes avec le temps et surtout aux conséquences de l'environnement en termes de santé et de perturbation de l'ordre naturel. Malgré tout donc, le coton OGM est préféré au conventionnel car il économise dans le nombre de traitements. Le coton conventionnel exige 7 à 8 traitements phytosanitaires par campagne sans oublier l'utilisation des herbicides. C'est-à-dire que des tonnes et des tonnes de ces produits toxiques, souvent mal dosés, sont déversés dans les champs de coton et sont transportés par l'eau de pluie dans les rivières, mars et barrages, polluant ainsi les eaux souterraines et de surface. Les produits phytosanitaires, les herbicides et autres engrais chimiques déciment les micro-organismes qui font vivre la terre pour la rendre productive. Conventionnel ou OGM, le coton est un puissant facteur de dégradation de l'environnement. Des milliers d'hectares de forêt sont sauvagement défruchés et brûlés chaque année pour le produire et l'on passe d'un champ à un autre, abandonnant ainsi des parcelles de terre impropres à toute autre spéculation des clérières qui s'étendent à perte de vue. S'adressant aux producteurs du coton dans la région des Hauts-Bassines, il y a une quinzaine d'années, un ministre de l'Environnement avait attiré leur attention à leur disant que la culture du coton a commencé dans les zones comme le boule-quimde, le passorel, le yatinga ou encore le bam dont les terres sont devenues impropres à la production céréalière. Le coton devrait s'inscrire dans une dynamique de production durable, c'est-à-dire une exploitation de la ressource sous terre qui permet de produire aujourd'hui sans compromettre la production pour les générations à venir. C'est la fin de cette édition, bonne suite du programme sur la RTV.